Sphinx Campus, l'analyse univariée. Afin d'interpréter les résultats de l'étude, nous devons trier les données brutes. Le tri le plus simple, c'est ce qu'on appelle le tri à plat, ou alors une analyse univariée. Alors, pour faire cela, bien entendu, il nous faut une enquête. Je vais donc me positionner sur mes enquêtes. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la base de données télévision 2023. C'est celle sur laquelle nous allons travailler. Et on va effectuer un aperçu. L'aperçu va dépouiller en temps réel l'enquête des 485 réponses. Voilà. Donc, par exemple, si je prends la première question, regardez-vous la télévision souvent. On a différentes modalités et nous retrouvons ici les pourcentages de personnes qui ont répondu à chacune de ces modalités. Donc, par exemple, nous avons 21,9% des gens qui ont répondu qu'ils regardaient la télévision quelques heures par semaine. Par défaut, nous avons des graphiques. Mais bien entendu, on pourra changer ces graphiques. On pourra aussi générer les tableaux correspondants, les tableaux de réponse avec les effectifs ou les pourcentages de réponse, c'est-à-dire les fréquences. On a ici, donc, une analyse qui se fait une variable à la fois. Chaque variable, en fait, chaque question, va être ainsi décomposée en pourcentages. Nous avons ici dans quelles conditions regardez-vous généralement la télévision. Et là, nous avons les différentes modalités avec les pourcentages de réponses. Dans ces deux questions, ce sont des questions fermées. Ici, on va être assez limité sur l'exploitation de ces données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire apparaître le pourcentage, on va pouvoir faire apparaître l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu, 119 par exemple, pour 24,5%. Et on pourra identifier le mode. Le mode, c'est la valeur qui est le plus souvent répétée, c'est-à-dire que là, nous sommes sur le mode, puisque nous avons près de 37,7% des gens qui ont mis cette modalité-là. C'est donc une information importante, et la seule information même que l'on peut avoir au niveau des réponses fermées. Pour les réponses numériques, bien entendu, on pourra faire la même chose, mais on pourra, en plus, effectuer un certain nombre de calculs, comme des sommes, comme des moyennes, comme des écarts-types. Pour les questions de type échelle, quelquefois, on va pouvoir transformer les données qui sont nominales en variables numériques pour pouvoir effectuer quelques calculs dessus. Donc, ce tableau, il est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, on voit un ensemble de graphiques. Comme il y a beaucoup de graphiques, eh bien, ça va se répéter sur de nombreuses pages. Du coup, ça n'est pas très pertinent pour faire une analyse. On a l'ensemble des données qui sont dépouillées. Il sera beaucoup plus pertinent de récupérer quelques graphiques et de les placer dans ce que l'on appelle des vues. La vue, c'est ce qui va vous permettre d'effectuer un rapport. C'est pour ça que, juste à côté du bouton Aperçu, nous avons ici le gestionnaire de vues. Et donc, si on clique sur ce gestionnaire de vues, il va me proposer de créer une nouvelle vue. Donc là, on peut faire Nouvelles vues ou importer des vues. Comme nous n'avons jamais fait de vues pour l'instant, il me propose même ici un bouton Créer ma première vue. Voilà. En cliquant dessus, il me propose des modèles de mise en forme. Alors, moi, je ne vais pas trop m'embêter au niveau des modèles. Ce sont juste des templates qui rendront votre rapport peut-être un petit peu plus joli. Je vais partir d'une vue vierge et par la suite, j'appliquerai mon propre modèle de mise en forme. On clique donc sur le bouton Suivant. Et là, il me demande un nom à ma vue. Donc, moi, je vais l'appeler tout bêtement Analyse Univariée. On va le mettre au pluriel. Télévision 2023. Vous pourriez donner un nom bien plus explicite. Mais là, c'est juste la vue qui rassemblera tout mon chapitre sur la base de données télévision. En description, on va mettre un petit texte explicatif. Je vais mettre Exercice sur le chapitre Analyse Univariée qui utilise la base de données télévision 2023. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de préciser, mettre un mot de passe, autoriser l'export, etc. Donc là, on ne va toucher à rien. On va juste descendre en bas et faire OK. La vue est ainsi générée. Et nous allons pouvoir démarrer notre première analyse univariée avec une extraction d'une variable que l'on va ensuite mettre en forme, sous forme de graphique et sous forme de tableau. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a plu sur les analyses. C'est juste pour mettre en place un gestionnaire de vue. Toutes les vidéos qui suivent vont traiter principalement de ce triable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne.